bonjour à tous c'est jojo et on se retrouve aujourd'hui comme je vous avais dit pour une petite vidéo exclusive c'est du fm 2015 ça sort le 8 ou 9 novembre je l'ai eu un petit peu en avance parce que j'avais déjà commandé l'early access via steam pour 50 euros il me semble donc on va commencer tout de suite une nouvelle carrière et puis on va voir les nouveautés de ce fm 2015 donc voilà donc ce sera une première vidéo de 15 20 minutes et puis si après ça vous plaît etc je pourrais continuer ma carrière avec l'équipe que j'aurais choisi et pourquoi pas faire on dire un petit exprès fm 2015 donc je vais déjà sélectionner les championnats comme vous connaissez actuellement donc les cinq championnats qui pour moi sont le mieux c'est à dire allemagne angleterre espagne france italie pour le reste pas plus que ça donc on va laisser les choses telle qu'elle on va pas rajouter de championnat en plus c'est à dire on va pas jouer spécialement ou square ou aller en série je sais pas combien b je pense que ça suffit amplement et puis on va voir comment enfin on va voir ce que ça donne en tout cas moi j'ai déjà joué sur mon ordi portable pendant que j'étais en déplacement je le trouve franchement pas mal il ya quelques petites choses encore que je connais pas que au terme de nouveauté je ne sais pas trop gérer mais je pense que ça va venir par la suite donc voilà on va laisser créer le la petite base de données et puis je pense que on se retrouve tout de suite après cette petite création pardon cette petite création à tout de suite on se retrouve juste après le petit chargement donc je vais rentrer mon prénom et mon nom de famille voilà donc je vais mettre ma date de naissance puisque enfin dans ce jeu je peux enfin mettre ma vraie date de naissance voilà parce que je suis vraiment née en 93 je suis français ma seconde nationalité je vais mettre mauricien puisque je suis mauricien d'origine voilà tout simplement je sais que tout le monde s'en fout mais bon c'est histoire de de le mec voilà donc je suis né à paris et en équipe favorite j'en ai deux que j'apprécie particulièrement c'est bah paris comme je pense que tout le monde le sait maintenant et manchester city voilà donc après pour pour tout ce qui est équipe ouais ils sont nuls machin chacun sont à son petit mot à dire on va dire mais moi pour l'heure je vais laisser juste paris et city voilà pour le reste on va laisser alors nouvelle nouveauté on peut choisir plusieurs équipes favorites on a sa propre formation qu'on peut choisir donc moi ma formation préférée elle n'est pas ici mais à si elle est là voilà c'est le 4x4 de diamant mais en large voilà en un peu plus large c'est ma formation préférée autre langue parlée on va mettre je parle un petit peu aller l'anglais je sais pas s'il ya ici voilà et c'est tout voilà donc on va s'appeler comme ça très très bien et je mets pas de mot de passe parce que je m'en fiche donc on peut se mettre sur les réseaux sociaux maintenant donc avec youtube etc je vais pas le faire parce que je vais partager moi même les vidéos juste me déconnecter de steam enfin me mettre en ligne comme ça je serai pas dérangé et voilà je peux choisir une équipe donc moi je vais plutôt aller en angleterre et je vais chercher une équipe plutôt d'europa league pour tester mais par contre je sais plus exactement qui en europe à l'île voilà il y a une déjà en coupe euro tu as everton coupe champion et je fais un petit bref parce que je sais plus qui il y a qui est qui est le dernier tottenham je pense qu'on va se faire une petite carrière avec hull ça peut être pas mal ou everton puisque everton on a on a notre petit samuel eto mais je pense qu'on va faire un petit challenge plutôt avec hull je pense que ça peut être pas mal je sais plus trop qui a comme joueur à hull mais bon je pense que c'est parfait voilà donc on va prendre hull voilà un nouveau truc savoir les les comme ça s'appelle les diplômes alors il faut savoir que si on choisit la qualification de hull il faut avoir le diplôme continental pro moi je vais pas commencer avec celui là directement puisque je trouve que voilà si on commence directement avec tout ça va pas le faire donc je pense que je vais rester avec un diplôme continental c'est pour être un peu dans dans la logique et je vais me mettre en footballeur semi professionnel tel quel comme ça ça va me mettre du challenge puis bon bah si je me fais éliminer enfin si je perds trop etc ça va être parfait donc après je peux adapter mon style donc je peux mettre plus vers entraîneur tacticien et dans les trucs de coaching je serai pas top et inversement vous voyez ça ça varie donc on va laisser ça au milieu je pense que ça va être très très bon comme ça et je peux choisir mon style je crois que c'est voilà entraîneur survêtement ou entraîneur tacticien je vais plutôt me mettre entraîneur tacticien voilà donc j'aurais plutôt des caractéristiques mentales des préparateurs mais je serai moins bon dans tout ce qui va être les entraînants survêtement en gros c'est ça tac tac et tac donc je me suis mis au milieu plutôt excusez moi ça c'était les petits points pour savoir ce que c'était je dis n'importe quoi donc je reste au milieu comme ça je suis assez équilibré des deux côtés et je vais confirmer donc je peux ajouter d'autres entraîneurs tout simplement et la partie va se faire et on va entrer dans le vif du sujet voilà donc je vais d'abord sauvegarder ma partie en cours donc une city tout simplement donc normalement la petite sauvegarde devrait pas vous mettre énormément de temps donc je vais pouvoir rester en ligne avec vous donc déjà qu'est ce qu'on voit sur ce menu que déjà l'interface elle a été modifiée elle a été changée moi je trouve ça pas mal bon ça fait bizarre au début au premier coup d'oeil moi je trouve que c'est pas mal donc en ayant toutes les choses à gauche au lieu que ce soit en haut je trouve que c'est pas mal vous allez voir que on fera quand même un petit match amical juste avant de quitter de nous quitter sur cette petite vidéo et d'ailleurs par suite vous me direz qui voulait que je recrute je vous expliquerai un peu mon budget salaire etc vous me direz qui voulait que je recrute etc ce qui peut être pas mal donc on va s'installer à la réunion vite fait blablabla ouais je vais en savoir plus sur le club donc voilà je vais avoir 5 millions en budget transfert et budget salaire 925 millions je pense que ça peut être pas mal hein voilà on va dire que ça va être pas mal ça je m'en fiche ouais je vais faire quand même une conférence de presse blablabla fais moi dans la réunion demain et voilà donc c'était le personnel le message personnel du président en gros voilà abonnement info machin c'est tout ce qu'il faut savoir en gros voilà ils ont gagné une troisième en division anglaise 2 une coupe de skybet ligue 1 voilà donc les structures sont moyennes structures d'entraînement sont un petit peu mieux c'est parfait ça a été dans 1904 etc on s'en fiche donc on va rencontrer les joueurs voilà je me présente pas ce nouvel entraîneur je pense qu'on peut avoir une place respectable donc il y en a qui pensent que je suis un peu trop ambitieux tiens ce qui sont acceptables voilà je vais mettre un peu en milieu de tableau comme ça il y aura un petit peu d'eau et voilà il y en a que deux qui sont pas contents mais je m'en fiche déjà le reste était un petit peu mieux voilà et on va continuer donc niveau interface je trouve que c'est coloré je pense que pour chaque club sa sa couleur puisque moi j'ai une partie à la maison enfin sur l'ordi portable avec trois et c'est tout en bleu donc je pense que c'est un petit peu pareil donc on va observer un petit peu la coupe des champions le groupe annoncé sélection automatique on s'en moque un petit peu donc il me propose mohamed on va l'observer on sait jamais et je suis à la rencontre des médias blablabla qu'est ce qu'il se passe il est insuffisant ouais c'est vrai que c'est un petit peu insuffisant mais bon on a les mêmes ambitions les objectes c'est bon qu'est ce que ça pose à la chose j'adore ce jeu tout simplement je m'attache aux joueurs ma priorité c'est le championnat je discute pas de ce que je vais recruter évidemment on évite de faire polémique avec la presse voilà c'est un petit peu insuffisant ça c'est moins préparation de match bon on peut maintenant faire les nouvelles tactiques si on veut changer etc moi je vais rester sur un 4-4-2 diamant jeu large pour l'instant on verra bien comment ça se passera voilà donc il y a le règlement du fair play je commence déjà à avoir du fair play quand même ah non c'est le règlement d'accord j'ai eu peur parce que là j'allais dire attends j'ai rien à recruter j'ai déjà tout ce qu'il faut donc mon adjoint j'assiste à sa réunion euh ouais si tu veux voilà si tu veux blablabla euh non on verra un 3 mois s'il te plaît et pour le reste je me débrouille voilà donc voilà il me présente un peu l'effectif ah oui mais Narfa il est à Hul c'est vrai maintenant bah comme quoi j'avais complètement oublié donc ça va être bien je vais pouvoir faire un match contre ma propre équipe pour vous montrer un petit peu l'aspect et un match amical très rapidement en espérant que la vidéo va pas trop dépasser son temps et euh comme ça c'est parfait euh niveau actuel potentiel non je les propose pas de contrat pour l'instant euh j'observe un petit peu les joueurs voilà pour le moment donc ça c'est pour ceux qui sont disponibles contre la rencontre enfin la rencontre contre l'équipe réserve je touche à rien donc on peut on peut maintenant sélectionner euh quand ils sont blessés le temps de match que vous voulez qu'ils jouent donc c'est à dire 20 minutes au minimum et à tout le match au maximum et si on sélectionne rien en fait euh on les a quand même dans notre équipe après je sais pas si par la suite euh ça va être dû euh les mettre en disponible etc j'ai pas été encore jusqu'au champion je fais que des matchs amicaux donc je sais pas comment ça se passe voilà donc je vais jouer contre une 21 voilà et voilà la petite nouveauté on va dire c'est voilà il m'explique un petit peu ce que je peux choisir comme joueur euh parmi euh les deux meilleurs donc je peux mettre lui en arrière latérale bon bah voilà je je vois un peu ce qui ce qui ce qui m'est proposé donc c'est droit en central je me propose encore une autre équipe tac donc là je mets euh des joueurs un peu comme ci comme ça c'est juste pour vous montrer et de toute façon je compte la réserve donc si je perds c'est pas très grave en milieu des fossiles je vais mettre quand même mon petit Eldestone puisque je l'aime bien milieu latérale gauche qu'est-ce que je peux mettre en gauche je vais le mettre plutôt en centre je vais mettre Inse à gauche je vais mettre est-ce que je l'ai ou pas mon... ah non je vais pas je vais pouvoir le sélectionner après on va mettre Benartha à droite en attaquant en rentrant on va mettre Hernandez et Jelavitch voilà et euh il est où mon petit que je voulais mettre là je le vois plus il est là à Ramirez tac ensuite bon bah vous connaissez hein R1 ça c'est les remplaçants tac tac voilà droite gauche donc je vais quand même mettre un gauche un milieu défensif deux je crois que je vais pouvoir mettre toute l'équipe ouais je peux mettre toute l'équipe tac tac hop et hop donc euh la connaissance à l'incertaine puisque bon voilà je vais commencer euh la tactique maintenant se gère en haut les stratégies c'est en haut aussi moi je suis toujours en contrôler le positionnement je suis en 8 pour qu'il se fasse pas mal de passes et euh les consignes n'ont pas vraiment changé si ce n'est peut-être une ou deux euh voilà deux petites relances en plus genre empêcher les relances corps du gardien euh enfin voilà des petits trucs comme ça il y a deux trois petits euh deux trois petites choses qui ont été rajoutées donc moi je vais le laisser en jeu plus direct et passer dans les espaces et je valide donc on s'en fiche de qui porte le capitaine enfin qui porte le barça voilà on arrive à la petite présentation euh le bal comme d'habitude donc avec le petit stade en fond alors je sais pas si c'est exactement le le même stade qu'il y a en vrai mais en tout cas par rapport à trois c'est ressemblant une je pense que ça doit être pareil c'est ressemblant en tout cas donc après on va voir comment ça se passe donc euh les 821 ils jouent un peu comme moi d'accord donc maintenant une petite nouveauté c'est qu'on peut les euh euh voilà il y a il y a on peut les marquer genre euh faire un marquage sur euh tel joueur tel joueur euh par exemple voilà il il me conseille euh euh que je force stéphane queen à tirer son mauvais pied donc on va le chercher il est là le milieu gauche et on va mettre forcer mauvais pied tac et on peut euh en fait euh interagir avec ça donc on peut mettre tac normal relâcher dur il y a le pressing et il y a le marquage donc on va juste laisser ça comme ça je trouve que ça c'est pas mal ça peut influencer un petit peu le match donc ensuite on a notre petite causerie comme d'habitude elle change le recommand donc euh on va dire voilà faites un bon match et on va débuter le match donc oula le son me fait un peu mal aux oreilles je vais enlever ça tout de suite je vais déjà le baisser donc je vais régler le match pour que ce soit euh euh réalisateur on va laisser pour que ce soit le plus rapidement possible comme j'ai l'habitude de jouer voilà bon bah déjà ça commence avec un but de Inse il est temps fort voilà pour que ça aille le plus vite donc maintenant petite nouveauté euh après qu'on ait vu ce magnifique but de Inse on peut faire des causeries sur le banc voilà donc les consignes à bord du terrain ici donc on a pas mal de consignes donc assurés agressifs réticents bon c'est un peu les mêmes mais bon voilà on peut dire encouragez vous calmez vous soyez créatifs concentrez vous montrez que vous avez du caractère etc et donc ça va euh interagir sur le terrain donc c'est en plus des consignes qu'on a habituellement comme sur FM 2014 donc là je vais essayer de les euh voilà de les mettre créatifs pour voir ce que ça donne ouh barre transversale sur le petit poteau comme on peut constater donc voilà j'ai déjà un joueur qui est un petit peu blessé donc je vais le changer donc évidemment comme c'est euh on joue contre la réserve y'a pas de spectateur mais bon vous imaginez qu'il peut y avoir des spectateurs voilà donc magnifique but encore de Gelavich un homme que j'aime beaucoup voilà petit bon joueur que j'ai pas réussi à avoir sur FIFA d'ailleurs donc voilà coupfran un petit peu raté donc on va le laisser le blesser jusqu'à la mi-temps je pense que c'est c'est très très bien et puis on va laisser voir ce que ce que ça peut donner donc Benard fait un petit peu sur le côté droit ouh là là ah Gelavich t'auras pu mettre ton petit coup de crâne ouh encore un petit poteau très bien envoyé de mon gardien Clark qui a tenté un beau coup franc mais c'est passé au dessus donc voilà un petit peu pour ce jeu pour l'instant je pense qu'il y a d'autres nouveautés mais j'ai pas tout découvert donc la plus les choses que je vous ai montré actuellement c'est ce que j'avais déjà découvert en jouant puisque j'y ai joué quand même une petite fois et c'était hier mais sinon j'ai pas joué plus que ça donc voilà donc je pense que on va avancer plus rapidement pour qu'il y ait un match amical derrière si possible en moment clé voilà c'est un moment clé comme ça on n'aura que les buts beau but de Hernandez Hernandez pardon donc voilà donc j'ai laissé maintenant que les moments clés donc comme ça ça va aller tout seul je vais quand même changer mon petit remplacement parce que 64 il fait un beau match mais bon voilà on va changer donc faut savoir si la condition maintenant elle est réglée avec un petit cercle donc plus le cercle est rempli plus le mec est fort et ainsi de suite donc voilà donc il y a toujours la petite causerie comme d'habitude voilà je vais marquer ça je m'enquête crédibilité bon bah sympa donc on va continuer ce petit match amical avec un magnifique but encore d'Hernandez je sais pas si c'est vraiment le stade de Hull mais j'ai l'impression que ça y ressemble en tout cas à l'apparence peut-être je me trompe mais je sais pas j'irai vérifier ça sur Google pour la prochaine fois donc on va aller faire Ramirez pour l'instant 4-0 peut-être le cinquième but de Ramirez et le cinquième but voilà le petit cinquième but de Ramirez très très bon joueur pour moi Gaston donc voilà nous sommes à la mi-temps 5-0 tout va bien donc je vais marquer voilà je suis très content tout se passe bien je vais pas marquer je vais pas marquer je suis pas content tout simplement excusez-moi peut-être le sixième but on va voir voilà le petit tacle là il m'a pas plu beaucoup attention bien joué Ben Arfa pour ce sixième but sur cette petite tête voilà très beau but donc voilà un petit peu les aspects de FM au niveau des transferts etc comme j'en ai pas fait je peux pas vous dire comment ça se passe réellement et au niveau des matchs en championnat je sais pas non plus comment ça se passe donc je pense que par rapport à tout ça je vais le découvrir avec vous par la suite mais voilà pour l'instant c'est un petit match pourtant je suis à un moment clé mais il y en a pas mal donc je pense que pour le premier match ce sera dans la prochaine vidéo si vous voulez évidemment que je fasse un petit let's play sur FM avec un petit mode carrière reprendre un petit peu une carrière comme Fefe avait fait dans le temps et cette fois aussi ça sera avec moi je suis pas aussi fort footballistiquement que Fefe mais bon je vais essayer de m'en sortir avec les joueurs que j'ai et puis avec les possibilités de recrutement que vous me donnerez que vous m'indiquerez et puis si tout se passe bien je pense faire un petit live en fin de semaine donc plutôt vendredi ou samedi je sais pas encore sur ou FM 2015 ou FIFA 15 en réseau donc si ça sera du FIFA 15 ça sera avec le comment ça s'appelle l'équipe en ligne là le mode équipe avec les cartes et si c'est du FM je pense que je continuerai ma petite carrière ou peut-être que d'ici là j'aurai commencé le championnat donc voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment puisque j'y tiens énormément pour savoir ce que je peux faire par la suite et je vais procéder à des changements donc je vais remplacer un peu tout le monde alors lui il a déjà été remplacé tac je vais faire jouer toute l'équipe on t'en profite voilà on va mettre jamais Ben Arfa qui a fait un très très bon match on va mettre mon petit sac beau hop champ de grâce on va peut-être mettre à droite et j'ai peut-être plus faire 2-30 on va laisser comme ça au moins ça va tourner et ça fait tourner le fictif ouais mais le reste est fatigué bon c'est pas grave on va se débrouiller un petit peu voir comment on peut faire bon là au moins j'ai changé toute l'équipe tout le monde peut jouer un peu hop là donc le jeu il est assez fluide quand même bon il y a des petits freeze parce que bon je pense que c'est la version finale quand même à laquelle je joue mais il y aura des petites corrections de bugs suivant les mises à jour je pense par la suite mais en tout cas le jeu je trouve franchement très beau pas mal encore plus développé comme chaque année je me demande encore quand même comment ils arrivent à faire encore des améliorations parce que le jeu à force pour moi il touche à sa fin on va dire et pourtant ils arrivent encore 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 à faire des améliorations et je trouve ça vraiment super de changer un petit peu l'aspect du jeu etc donc par la suite après on verra ce que ça donne évidemment donc je pense qu'on va conclure sur un 8 ou 9 1 je pense plutôt le 8 1 mais bon pourquoi pas le 9 1 tout simplement je peux leur donner comme consigne de gentiment de voilà qu'est-ce que je peux faire je peux juste les encourager voilà tranquillement dans leur effort ah bah voilà but de l'hiver mort qui vient de rentrer c'est super donc ça fait 9 1 avec des stadiers qui regardent mais il n'y a pas de spectateurs ça me tue ça pas besoin de stadiers mais bon au moins il faut des petits spectateurs voilà donc 9 1 score final bah je suis très content euh voilà je vais juste marquer ça comme ça ils sont tous contents et c'est parfait donc voilà un petit peu comment se passe un match en temps réel enfin en temps réel comment ça se passe les petites nouveautés donc voilà on a toujours les petits messages etc et euh je pense que pour une prochaine vidéo on fera match amical contre les tigres tigresse ou tigre je sais pas comment ça se prononce ou alors euh si vous voulez tout simplement euh que je passe directement au championnat vous me dites dans les commentaires et puis je passerai la période des transferts et j'irai directement au championnat tout simplement donc Valencia il a l'air d'être pas mal celui-là 22000 quand même wow petite question est-ce que je devrais prendre Valencia euh Valencia pardon Pereira excusez-moi Valencia c'était le nom de l'équipe est-ce que je devrais prendre Pereira euh je sais pas moi-même j'hésite donc les tactiques comme d'habitude donc euh petite réponse dans les commentaires tout simplement et euh je pense qu'on va s'arrêter là-dessus donc sur le match donc tout ça c'est des fins de contrat je les ferai hors vidéo euh pour éviter tout ce tout cette galère mais bon on peut se juste pour montrer qu'on peut activer les prolongations et quand on fait une petite offre de contrat bon c'est comme d'habitude il y a les clauses rien ne change euh en gros et puis voilà on a on il veut aller il veut un salaire mais voilà j'essaie de de baisser comme je peux il accède bon voilà des sous les offres de contrat c'est toujours pareil ça change pas vraiment pour l'instant donc voilà en gros donc je pense que ça sera tout donc j'ai je rappelle que j'ai un petit budget euh de 5 millions et euh presque un million de euh euh de salaire par équipe là par semaine et ouais j'ai un petit peu du mal trouvé mes mots aujourd'hui mais bon voilà ça sera tout donc je pense qu'on va se quitter sur euh euh cette petite vidéo on va dire découverte ou exclusive comme vous voulez de Football Manager 2015 merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter, commenter, liker, vous abonner, me faire partager et dire un peu ce que vous en pensez euh voilà et j'aimerais évidemment savoir si euh vous euh vous voulez que je fasse un let's play dessus ou pas que je sache comme ça je pourrais déjà entamer une petite carrière là dessus voilà merci à tous c'était Jojo et puis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao